Frédérique Préel, bonjour. Vous êtes journaliste, auteur de « Toi, mon vivant en poème » paru aux éditions Le Duc Pratique. Et vous êtes la maman de Simon, qui est aujourd'hui en sixième, et pour lequel vous vous êtes battue, pour qu'il puisse vivre une scolarité traditionnelle. Alors j'imagine que ce reportage sur l'IAM fait écho à ce que vous avez vécu avec Simon. Oui, ça me touche beaucoup ce reportage. J'ai eu la chance de rencontrer la maman de l'IAM. C'est beaucoup d'émotions. Et en même temps, Simon a, je dois dire, un autisme un peu plus léger que l'IAM, puisqu'il parlait en rentrant à l'école maternelle. Il avait un retard de langage, mais il parlait. Mais je me retrouve dans ce parcours un peu compliqué pour faire accepter son enfant différent dans une école qui est assez normative en règle générale. Donc l'école maternelle a été compliquée pour Simon. Alors est-ce qu'on peut parler d'un autisme ou de différents autismes ? Comment définir ce trouble-là ? Alors c'est un trouble neurodéveloppemental donc qui touche le cerveau. Mais en même temps, il y a autant d'autisme que d'enfants porteurs d'autisme. On ne peut pas... C'est un éventail très, très large. On voit aujourd'hui les autistes Asperger comme Hugo Riau ou Joseph Chauvanet qu'on voit à la télé souvent, qui sont... Qui sont brillantissimes. Brillantissimes, voilà. Et puis à côté de ça, il y a des petits garçons comme l'IAM qui ont plus de difficultés puisqu'ils ne parlent pas. Et voilà. Donc il y a tout un éventail entre tous ces différents profils. Alors à quel moment le cerveau est impacté ? Alors, moi, ce que l'on m'a dit, en tout cas, ce que les médecins m'ont dit, c'est pendant la grossesse ou voire la première année de l'enfant. Puisque dans mon cas, Simon, dans la première année, il n'y avait franchement aucun signe qui aurait pu nous appeler. Donc peut-être qu'effectivement, c'est un accident comme un virus ou des perturbateurs endocriniens qui, couplés avec certains gènes, entraînent l'autisme. – Alors, vous avez été assez longtemps dans le déni, malgré les invitations à soumettre Simon à des tests ou à des entrevues avec des psychologues. Vous écrivez, donc vous dites au pédopsychiatre que vous voyez, je lui fais remarquer que je fais de la résistance depuis des mois, voire des années, devant l'inquiétude des éducateurs, des enseignants, et que si je suis venue avec Simon au CMPP, c'est parce que l'école m'y a quasiment obligée. – Oui, parce que Simon, c'était un enfant qui était très rêveur, qui était un peu dans sa bulle. Et comme nous, moi, je suis un peu de ce type-là, un peu contemplative, et que mes autres enfants étaient aussi, avaient ce type de caractère, ça ne m'a pas du tout inquiétée au départ. C'est-à-dire qu'à la crèche, on m'a dit qu'il préfère écouter de la musique que participer aux activités. Je lui ai dit, et alors ? Voilà, donc plusieurs fois à la crèche, on a essayé de m'alerter, mais je n'ai pas voulu voir ça. C'est vraiment à l'école, au bout d'une semaine de scolarisation, où la maîtresse m'a dit, soit il n'entend rien, soit il ne comprend rien, que là, on a commencé à prendre conscience qu'il y avait un problème. Mais on a résisté avec mon mari pendant assez longtemps, en disant, mais il est petit, il faut laisser grandir. Et puis, c'est une amie, une amie très chère, qui, un jour, on critiquait l'école, on critiquait la maîtresse, en disant, franchement, on nous malmène. On nous malmène. On malmène notre fils. Et qui nous a dit, mais vous voyez bien qu'il est différent. Et là, c'était acceptable, parce que c'était une amie. Voilà. Ça nous a fait un choc au début. On lui en a voulu, mais on a passé la nuit à cogiter. Le lendemain matin, on a pris rendez-vous avec un pédopsychiatre. Alors, ça change quoi, la prise en charge précoce d'un enfant atteint du trouble autistique ? On peut rattraper beaucoup de choses au niveau du cerveau avec une stimulation. Et plus c'est pris tôt, plus c'est efficace. Alors, stimulation, on peut plutôt parler d'hyper-stimulation. Oui, hyper-stimulation. Parce que là, les enfants ont véritablement un emploi du temps de ministre. Alors, je vous lis encore, après l'école, tu enchaînes les séances d'orthophonie, d'ergothérapie, de psychothérapie, d'arthérapie, de groupes d'habileté sociale, où l'on t'apprend comment entrer en relation avec les autres. J'ai conscience, et on me le fera souvent remarquer, que c'est très lourd pour un enfant de ton âge. Oui, effectivement. Il avait l'école, et après, de nombreuses séances. Parce que, en fait, on peut, en tout cas, chez Simon, et beaucoup d'enfants autistes, rien n'est... Il faut répéter, répéter, répéter pour que les choses s'inscrivent dans le cerveau. Donc, que ça soit les comportements sociaux, que ça soit à l'école, c'est-à-dire que, le soir, il avait une éducatrice qui reprenait ce qu'il avait appris à l'école et qui répétait avec lui de manière appropriée. C'est à ce prix-là qu'il a pu mener une scolarité à peu près normale. Donc, ça change véritablement la donne. Ah, ça change la donne. Alors, l'école primaire se déroule plutôt bien grâce à une directrice extraordinaire. Extraordinaire. On a eu beaucoup de chance par rapport à d'autres parents. Je vais la citer. Elle s'appelle Madame de Lizy. C'est une femme qui a une mission. C'est d'accueillir tous les enfants et elle va au bout de cette mission. Alors, l'entrée en 6e a été beaucoup plus compliquée parce que là, ça a été un parcours du combattant qu'on a peine à croire quand on vit. Trouver un collège qui accepte un enfant porteur d'autisme, c'est vraiment compliqué parce que, effectivement, légalement, avec la loi 2005, tout le monde, enfin, l'école est obligée d'accueillir les enfants. Mais après, dans quelles conditions ? Donc, c'est vrai qu'on savait que s'il allait au collège public à côté de chez nous avec une AVS que 12 heures par semaine, c'était... Il n'aurait pas tenu une semaine. Donc, il fallait trouver aussi un collège qui l'accueille dans de bonnes conditions et ça a été un vrai parcours du combattant que je raconte dans le livre. Mais il y a plusieurs chapitres qui sont consacrés à la recherche du collège, effectivement. Oui, c'est vraiment très difficile émotionnellement parce que vous pensez que vous êtes accepté à certains moments et puis finalement, vous essuyez un refus. Donc, il faut vraiment s'accrocher. Mais Simon, il excelle dans certains domaines. Il a su lire à 4 ans. C'est un danseur émérite. Il chante merveilleusement bien. Donc, c'est un enfant très doué. C'est un enfant très doué dans certains domaines et c'est là-dessus. Intuitivement, je me suis appuyée sur des domaines où il était assez fort. Il adore la musique. Il a une culture musicale extraordinaire. Et la danse, effectivement, la lecture, on s'est beaucoup appuyé là-dessus pour son intégration à l'école. Il faut s'appuyer sur ses forces. Exactement. Il y a le professeur Laurent Mautron que j'ai découvert il y a quelques années qui est un psychiatre québécois, enfin français en fait, qui est parti au Québec qui était un peu dégoûté de la mainmise de la psychanalyse sur l'autisme et qui est parti au Québec et qui lui, son discours, c'est plutôt que d'essayer de faire rentrer dans le moule ces enfants-là, dans le moule ordinaire, normal, qu'on peut qualifier de normal, appuyons-nous sur leurs forces parce qu'ils ont ils ont des compétences que n'ont pas les enfants ordinaires et il faut s'appuyer là-dessus pour les faire progresser. Merci beaucoup Frédéric Préel pour ce témoignage extrêmement poignant. Toi, mon vivant en poème paru aux éditions Le Duc Pratique.